Bonjour, aujourd'hui, 12 juin, j'apporte une grande nouvelle qui réjouira, du moins et pour quelques instants, plusieurs personnes. Il n'y a plus de péché. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Parole du Seigneur. Auriez-vous déjà entendu cela de vos proches, de vos enfants et même des personnes du troisième âge? Ou encore, le péché s'était inventé par l'Église pour nous garder sous sa tutelle? Bien que, pour eux, le péché n'existe plus, ils n'aiment pas entendre le mot. Alors, on a changé. On appelle ça une faute, une faiblesse humaine, un faux pas, une erreur, etc. Pourtant, dans l'Évangile de Saint Matthieu, que je viens de lire il y a quelques instants, « Jésus parle de la loi. Si vous ne suivez pas, vous ne serez pas grands dans le royaume des cieux, dit-il. » Mais alors, quelle est cette loi? C'est la loi de l'amour, vous le savez bien. Mais souvenons-nous que Moïse a reçu de Dieu lui-même les dix commandements gravés sur la pierre. Et là, « Graver sur la pierre », ça signifie la permanence. Je vous dirais qu'il y a sans doute, il a sans doute dit, et ça c'est de mon cru, « Si vous suivez cela, tout va bien aller. Sinon, vous vous achetez des problèmes. » Aussi, aujourd'hui, je vous propose une revision des conseils que Dieu a donnés via Moïse. Avec le temps, on semble à oublier. De plus, cela pourra nous faire un bon examen de conscience. Si vous voulez, vous pourriez fermer les yeux. Il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a que moi. Et ça va être seulement que moi tout le long du petit topo. Alors, vous fermez les yeux, si vous voulez, pour mieux intérioriser, vous écouter. Et après chacun des commandements, je vais dire un, je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez voir si vous vous souvenez vraiment. Parce que, comme je disais précédemment, on semble oublier avec le temps. Alors, le premier, plus facile, « Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. » Mettons-nous Dieu à la première place dans notre vie? Ou plutôt, ce qui nous intéresse au lever, c'est d'aller vérifier notre horoscope. « Est-ce que je garde un moment dans ma journée pour rencontrer Dieu? » Le deuxième, « Dieu en vain, tu ne jureras ni autre chose pareillement. » Il nous arrive-t-il de prendre Dieu à témoin pour une chose fausse? « Oh, je te jure que c'est vrai! » Alors que l'on sait que ce n'est pas vrai. « Avons-nous aussi l'habitude d'utiliser le vocabulaire religieux à mauvais escient? » Troisième, « Les dimanches, tu garderas en servant Dieu des vêtements. » Aïe aïe, comme dit le commercial. « Préforons-nous l'aréna le dimanche matin à l'église ou le samedi soir le restaurant? » Quatrième, « Père et mère, tu honoreras afin de vivre longuement. » Se donne-t-on bonne conscience de placer nos vieux parents dans des institutions, nous disant, « Ah, ils vont être avec des gens de leur âge, ils n'auront pas besoin de rien, ils ont tous les services nécessaires et on va les visiter une fois ou deux par année seulement? » Cinquième, « Homicide, point ne sera, de fait ni volontairement. » Est-on pro-vie ou pro-choix? Est-on pro-vie ou pro-mort? Si on se dit pro-choix, on se dit pro-mort. Parce que si on n'affirme pas la vie, on laisse place à la mort. Et on se déculpabilise en disant, « Ah, je respecte son choix. » Sixième, « Impudique, point ne sera, de corps ni de consentement. » Comment nous vêtons-nous, particulièrement en été, sobrement ou pour attirer l'attention? Septième, « Le bien d'autrui, tu ne prendras ni retiendras sciemment. » Jager des raisins à l'épicerie, quand on fait notre épicerie, avant de décider si on en achète ou pas. Ajouter des fraises dans le petit panier qu'on va acheter. Est-ce que c'est volé? Cacher des revenus au fisc. Est-ce que c'est volé? Faux le huitième. Faux témoignage ne dira, ni mentira aucunement. Comme le dit l'expression, « Est-ce qu'il m'arrive de manger du prochain, pour une raison ou pour une autre? » Neuvième, « L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. » Là, un gros aïe-oïe. Tout le monde le fait, fait le don. Vous vous souvenez de ce commercial des années 60 avec Olivier Guimont? Dites-vous que ce qui est légal n'est pas toujours moral. Le dixième. Bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. Manipuler quelqu'un pour obtenir des faveurs. Manipuler, voire menacer des personnes âgées, voire ses propres parents, pour leur soutirer de l'argent. Pire encore, c'est arnaqueur qui organise des stratagèmes pour dépouiller des personnes vulnérables. Voilà. C'est un court survol des dix commandements, qui sont encore d'actualité, qu'on le croit ou non, de nos jours. Frères et sœurs, les dix commandements sont là pour rester. En sommes-nous conscients? Les observons-nous vraiment ou nous les observons avec laxisme, puis on les organise selon le temps et l'autre humeur, etc. Jésus n'est pas venu pour changer ou encore moins abolir la loi. Il le dit clairement dans l'Évangile. Avant que le ciel et la terre disparaissent. Pas un iota. Pour ceux que le mot iota ne dit pas grand-chose, un iota, c'est une lettre grecque. La plus petite lettre dans l'alphabet grec que les Grecs eux-mêmes considèrent comme une insignifiance. Alors, Jésus dit que cette petite insignifiance dont les Grecs qualifient cette lettre ne change pas. Imaginez la base, est intouchable. Alors, il dit, je répète ici, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un iota, pas un trait ne changera dans la loi. À notre époque où on regorge de spécialistes qui, à grands coups d'euphémisme, essaient de torpiller la loi religieuse, essayant d'endormir notre conscience, « Il nous faut, nous, se rappeler que ce qui est bien reste bien, même si personne le fait, et que ce qui est mal reste mal, même si tout le monde le fait. » Frères et sœurs dans le Christ ressuscité, voulez-vous être grand dans le royaume des cieux? Frères et sœurs, vous avez la recette dans l'Évangile et particulièrement aujourd'hui. À vous de vous décider. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada